Votre sentiment effectivement que ces gens là-bas qui tentent de passer en Angleterre, qui vivent parfois dans ce qu'on a pu appeler des jungles, sont un peu comme les Polonais de l'époque en quelque sorte. Alors oui, pardon, je suis parti de là, mais pour dire effectivement, moi-même à deux ans, je suis arrivé d'Algérie avec un papa, pas polonais, mais un papa pied noir, une maman pied noir, qui mettait même un matelas, on habitait la maroquinerie rue du Temple, et ils mettaient un matelas sur la porte vitrée, la vitrine, de peur qu'elle explose ou qu'on la fasse exploser. Ce n'était pas bien accueilli, les pieds noirs, quand ils sont arrivés. Au tout début du film, on voit des images de résistance, les marins pêcheurs qui justement faisaient la traversée jusqu'en Angleterre. Vous pensez qu'aujourd'hui, les gens qui aident les migrants, justement, ce sont d'une certaine façon des résistants ? C'est vraiment le thème du film en plus. C'est-à-dire que ce n'est pas sur la migration, ce n'est pas sur le migrant lui-même. En revanche, ce Stan que j'incarne, mon personnage, il a des problèmes à régler. L'éducation de ses fils, il pense l'avoir raté. Il ne communique plus du tout avec ses fils qui sont devenus gendarmes. Donc, pour lui, c'est raté l'éducation. Il est passé à côté parce que c'est une sorte d'anarchiste avec beaucoup de colère. C'est pour ça qu'aussi, on m'a comparé. On m'a dit, vous êtes un peu comme ça. Sauf que moi, la colère, je la transforme en rire. C'était ça mon exercice, la transformation, pas en sardine, mais en rire. Oui, il y a ce fond qui est là. Mais le bateau qui va transporter un migrant et qui va l'aider à rejoindre ses parents, c'est l'acte du héros. Le one-man show, Patrick Timsit, vous avez dit que c'était fini, terminé. C'est vraiment fini ? C'est vraiment fini. J'en parlais encore tout à l'heure dans la voiture avec des larmes de sang à l'intérieur. Je ne savais pas à quel point ça me ferait mal, physiquement, en inquiéter mes intimes et tout ça. Parce que je consulte, je veux savoir ce que j'ai. Ce n'est pas le one-man show qui me met dans cet état-là. Si, parce qu'ils ne trouvent rien. Les médecins, c'est bon à rien. On va finir par croire que c'est le one-man show. J'ai fait ce spectacle et j'ai fini. Les gens ne voulaient pas quitter la salle. On allumait les lumières à Bordeaux pour le 20 décembre. Les gens restaient. La dernière date. La dernière des dernières, mais toutes les dates. Et en plus, ce qui compliquait l'affaire pour Abandonner, c'est que je crois que le spectacle était meilleur de date en date. Je ne sais pas, tant que j'arrête, que je vais commencer à devenir bon. C'est horrible, mais c'est oui. Moi, j'y crois aux adieux. Parce que toutes les bonnes raisons que j'ai données, la peur du spectacle de trop, la peur de vieillir, la peur... Puis là, vous vous posez encore la question, est-ce que c'est le dernier ou pas le dernier ? Imagine si vous ne vous la posiez pas. C'est pire. Je suis bien content que j'arrête. Il vaut mieux partir là-dessus. À l'époque, vous fermez l'agence immobilière que vous tenez en 48 heures après un atelier d'approvisation. C'est la révélation. C'est fou. Je dois tout à cette chienne réglisse que je promenais au Bois de Boulogne et avec laquelle je croisais quelqu'un qui avait un atelier de théâtre au théâtre du Rhin-de-Lague. J'y étais. Et puis un soir, il m'a dit, viens, viens, pendant six mois. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire là-bas ? Mais je m'ennuyais dans l'immobilière. Au fond de moi, je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je savais que je n'étais pas à ma place. Et puis là, j'arrive dans ces sous-sols du théâtre du Rhin-de-Lague. Il me demande de faire une impro sur scène. Je dis, quand même, je fais une impro, les gens rient. Il me demande une deuxième impro, un deuxième thème. J'ai dit, je vais essayer, moi. J'étais heureux, quoi. Et voilà comment j'ai... Et j'ai fermé l'agence en 48 heures. Donc merci réglisse. Merci réglisse, absolument. Et mon père, le pauvre, s'est beaucoup inquiété.